On colle des macaronis sur des boîtes à chaussures, il n'y a plus dur comme boulot. C'est drôle, quand c'est moi qui dis ça, tu me fusilles ton regard. Exactement ce regard-là. Je me suis exercée toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ? Une araignée ! Énorme ! Oh, c'est pas vrai ! C'est ça ? Est-ce que tout va bien ? Oui, sauf que ma robe n'arrête pas de remonter, et si je marche plus vite, je sens que ça va être une très bonne Saint-Valentin pour tout le monde. Mais surtout pour moi. Merci. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolée, ça va ? Vous n'avez rien ? Votre serviette. Je vous conseille d'oublier. Vous m'avez vu acheter la bague, et vous avez fait ça pour l'éloigner de moi. Tu m'as acheté une bague ? Suzy, laisse-moi régler ça. Quoi ? Vous allez me frapper ? Ah non ! Arrêtez ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! Ça suffit ! Va-t'en ! Va-t'en ! Calmez-vous ! Ça suffit ! Stop ! Ça suffit comme ça ! Et cette bague, tu l'as achetée pour moi ? On verra ça tout à l'heure. Tu es sûr que ça ne te dérange pas qu'on fasse le même mariage que celui prévu avec Yann ? Sois honnête. Eh bien, ayant volé la mariée, je n'ai aucun scrupule à piquer le fleuriste. Julie a appelé pour décommander tout le monde. T'as qu'à les rappeler. On n'invite pas les gens à un mariage par téléphone, il faut envoyer un magnifique faire-part. Tu veux qu'on ne prenne pas une barjot ou quoi ? Bonjour, ici Suzanne Mayer, je vous ai commandé des faire-part. Alors, je voudrais passer une nouvelle commande, ce sera exactement le même carton avec Maï Delphino à la place de Yann Henspurs. C'est une longue histoire. Rappelez-moi. La ménopause ? Tu ne serais pas un peu jeune pour ça ? Si, c'est sûr. Toi qui croyais épouser une femme plutôt jeune, belle et dynamique, tu te retrouves avec... Vieille désechée ! Oh, je sais, je sais. C'était à 7h, je te l'avais dit, le spectacle t'as pas attendu, t'as raté MJ dans la dent carrière. J'étais coincé dans les embouteillages, j'ai plus rien, et je t'avais dit de filmer. Oui, mais tu m'as pas dit d'enlever le cache de la caméra. La prochaine fois, sois plus précis. C'est elle qui a kidnappé ma robe et qui a braqué une marmite de sauce italienne sur elle. Comment est-ce que tu peux concevoir de la défendre ? Mais qui parle de la défendre ? Je me fais du souci, c'est tout. Y'a de quoi, non ? Mais non ! Je veux dire, oui, 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 moi aussi, je me fais du souci, mais à ce stade précis, je commence à en avoir marre d'elle. Est-ce que tu sais que quand j'apprends aux gens que je vais me marier, personne me dit, oh, félicitations, ils disent tous, oh, bon sang, et Catherine, comment ça va, elle le prend bien ? Ils sont tous amnésiques, ma parole, j'ai été avec toi bien avant elle. Elle n'a fait que voler mes restes. Est-ce que quelqu'un s'en souvient de ça, au moins ? J'ai rêvé ou elle vient de me traiter de restes ? Notre souci, c'est que l'adresseur de Julie est toujours dans la nature, alors c'est à nous de veiller les uns sur les autres. Et c'est là que le comité de surveillance de quartier intervient. Suzanne va vous parler du planning des patrouilles. Suzanne ? Qu'est-ce qu'elle surveille, là, juste ? Ses amédales ? Tu en es sûre, Mike, Delfino. Parce que c'est comme ça qu'elle t'appelle. Parce que c'est mon nom, c'est normal. Aucune fille qui tourne à poil autour d'un poteau ne doit savoir comment tu t'appelles. Et tu ne regardes jamais les filles qui dansent. Non, c'est, 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 c'est complètement innocent. Oh là là là, le menteur ! Qu'est-ce que t'as dit, Catherine est colombienne ? Lesbienne. Catherine est lesbienne. L'autre soir, Catherine et Robin étaient un peu saoules. Non, Robin ? Ouais. Ouais, elles sont colombiennes, toutes les deux. Oh ben ça alors ! Arrête, arrête ! Tu t'enlèves cette image de la tête, parce que sinon moi je ne te dirai plus rien. Suzanne, qu'est-ce que ce piano Maus fait chez nous ? La société Maus a cessé de fabriquer des pianos, celui-ci, c'est un Yamaha. Tu te souviens de la tante Regina, cette chère et adorable non-ingénaire ? La vieille dame que tu appelais la momie ? Mike, ça, ça allait quand elle était encore vivante, mais aujourd'hui c'est une défunte qui nous fait un joli cadeau, alors un peu de respect. D'accord, si c'est gratuit, rien à dire. Oui. En revanche, pour Gabi, il a coûté 30 000 dollars. Quoi ? Pourquoi ça ? Tu sais que j'adore Gabi, mais ça fait des années qu'elle frime avec la valeur de sa maison, le prix de sa voiture, le prix de tous ses bijoux, et là, c'est mon tour de frimer. Si je lui dis que je l'ai eu gratos, ça ne va pas le faire. Ne te rabaisse pas à son niveau. Tu vaux mieux que ça. Ça, ça m'étonnerait. Suzanne, je suis sérieux, je t'interdis de lui dire qu'on a payé ce piano. Mike, s'il te plaît, c'est l'occasion rêvée. Mais attends, t'as fait une attaque au volant. Je ne sais pas si un jour j'aurai de nouveau une telle chance. Mais qu'est-ce que tu fais ? À ton avis ? Non, s'il te plaît, non, ne te mets pas en colère. J'ai bien fait de tout te dire, il n'y a plus de secret entre nous maintenant. Et si tu y réfléchis bien, Paul nous a rendu un service au fond. Écoute, non, non, écoute, non, attends, on est plus soudés que jamais. Suzanne, lâche-moi. La violence ne résoudra rien. Pas question, je ferme les yeux là-dessus. Bien sûr que non. Hé, je voulais te demander, est-ce qu'on a des céréales ? C'est pour Julie. Pour le restant de sa vie ? Quand elle était petite, notre plus grand plaisir, c'était de nous faire un dîner céréales. Je ne sais plus lesquelles elle préférait, alors j'ai tout pris. On va faire toutes les activités qu'elle adorait quand elle était petite fille. Oh, hé ! On a toujours ce trampoline là, dans le garage. Elle sautait sur ce truc pendant des heures. Je lisais en haut dans ma chambre et je voyais sa tête apparaître et disparaître à ma fenêtre. Coucou maman, coucou maman, coucou maman. Coucou maman. Oh Julie ! Ça va ? Salut Mike. Salut la puce, t'as les enfants. Oh oui, il a raison, t'es magnifique. Je te sers quelque chose ma chérie ? Volontiers, un verre d'eau ? Donne. Je sens qu'on va bien s'amuser cette semaine. Alors on devrait commencer par des loopings sur les montagnes russes du parc d'attractions. Euh, Suzanne. Et après, je t'emmènerai à mon cours de kickboxing, tu vas voir, ça déchire. Euh, mon amour. Et cerise sur le gâteau, Mike va te sentir le trampoline. Et comme ça, oh mon dieu ! Ouais. Je crois que le trampoline, ce sera pas nécessaire. Oui, j'ai fini par comprendre ce que j'ai trouvé d'exceptionnel en toi et ce qui fait que j'ai immédiatement craqué dès notre première rencontre. Ma beauté virile, certainement. Non. Mais ça compte aussi. Alors ? Dis-moi ce que c'est. T'as peur de rien ? Moi ? Non, non, c'est faux. Oh si, je sais ce que je dis, t'as peur de rien. C'est tout de suite ce qu'on ressent quand on te voit. Parce que t'es attentif aux autres, t'es gentil avec tout le monde. Je suis comme ça. Quand les gens autour de moi ont des problèmes, j'essaie au moins de les aider. Mais il y a un truc dont j'ai vraiment peur. Je suis très inquiet par rapport à mon attitude. Comme je suis pas le type le plus expressif du monde, je me demande si tu sais vraiment à quel point je t'aime. Surtout. Ça, je le sais. Mike Delfino, je suis le nouveau locataire de la maison juste à côté. Suzanne Mayer, j'habite en face. Bonjour, ça va ? La porte a claqué. Je suis toute nue. Comment allez-vous ? Je ne t'avais jamais vue aussi belle, Suzanne. Tu vas être papa. Mike. 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 Merci. Mike. What's going on ? Mike. beter.